C'est l'heure du goûter Quoi ? Non mais attends, t'as vu l'heure ? Ben quoi, c'est 14h T'as fini de bouffer il n'y a même pas une heure Ah mais attends, moi j'ai un goûter à 14h, à 16h et l'apéro à 18h T'es sérieux ? Ben quoi, j'ai faim moi ? Bonjour à toutes et à tous Hey, c'est pas bien de parler la bouche pleine Aujourd'hui nous allons parler d'un disque Un CD ? Non Un frisbee ? Non plus Un disque dur ? Alors, c'est dur aussi mais non Un disque de stationnement ? Stop, stop, stop Ok, ok, je me tais Merci Ben puisque c'est comme ça, je me casse Un disque peu commun et ayant bien sûr un rapport avec l'astronomie Le disque de Nebra L'intro est déjà beaucoup trop longue, alors on y va En juillet 1999, deux chercheurs de trésors, armés de détecteurs de métaux, se promènent dans une forêt située au sommet du Mittelberg, une colline proche de la ville de Nebra Ils tombent alors sur les vestiges d'un site en forme de cercle qui n'est pas sans rappeler celui du cercle de Gozek Ils y découvrent plusieurs objets en bronze, comme des bracelets, des poignards, des haches, des ciseaux et aussi un disque fait de bronze et d'or Mais le lieu où ils ont découvert ces objets appartiennent à l'état allemand, donc c'est celui-ci qui est légalement propriétaire de cette découverte Ah, rien branler, c'est très beau les mérites, c'est beau quand même En 2002, la plupart des objets sont récupérés par l'état et analysés Mais l'objet le plus intriguant de tous, c'est le fameux disque Dès le départ, beaucoup d'archéologues le pensent faux Cela dit, après une batterie de tests, il est prouvé que ce disque est bien authentique et est daté de 1600 avant Jésus-Christ Avant de parler du disque plus en détail, nous allons d'abord parler de l'endroit où il a été découvert Comme je l'ai dit, il a été trouvé sur les vestiges d'un ancien site qui est situé sur le sommet d'une colline Et qui était un endroit parfait pour les observations astronomiques Et il a été retrouvé à moins de 30 km du cercle de Gozek Alors certes, il est moins vieux, mais il n'en reste pas moins très proche De plus, que ce soit le cercle de Gozek ou le disque de Nebra Il se trouve à une latitude de 51,2 degrés Qui est commune au site de Stone Age en Angleterre Et à un autre site d'observation situé au Canada Mais ça, nous en parlerons sûrement dans une autre vidéo Là, ce qui nous intéresse, c'est le disque de Nebra Le disque de Nebra est fait de bronze et d'or Et pèse à peu près 2 kg Son diamètre est de 32 cm Et on notera la précision de la taille de son périmètre Qui elle est de quasiment 100 cm Soit 1 mètre Il est aujourd'hui la plus vieille représentation de la voûte céleste découverte à ce jour En effet, on peut y voir différents astres Comme la Lune et le Soleil Ou la pleine Lune, ça il y a encore des désaccords Les 30 petits points en or représenteraient donc des étoiles et des planètes Il est cependant possible qu'il y en ait quelques-uns qui aient disparu avec le temps Ou qu'ils soient cachés par d'autres éléments du disque Ce groupement de 7 étoiles représenterait les Pléiades Pour rappel, les Pléiades sont visibles dans l'hémisphère nord entre octobre et mars A notre époque, nous pouvons même reconnaître certaines constellations Que nous avons baptisées bien après la création du disque Et même quelques planètes On peut donc déjà supposer que ce disque est une représentation du ciel nocturne Entre le début de l'automne et le début du printemps Attardons-nous maintenant sur les autres éléments Il y a encore beaucoup de réflexions sur l'arc de cercle présent sur le bas du disque Qui pourrait correspondre à la voie lactée ou à une barque solaire Ce qui lui donnerait donc une signification plus cultuelle Oui, ce mot existe Une barque solaire peut avoir selon les différentes mythologies plusieurs significations La plupart du temps, c'est un navire qui traverse le ciel nocturne Pour représenter le cycle du lever et du coucher du soleil Qui est comparable au cycle de la vie et de la mort Sur un bord du disque, vous pouvez constater qu'il y a un autre arc de cercle bien plus gros Et nous pouvons même distinguer la marque d'un deuxième arc de l'autre côté du disque Ces deux arcs représenteraient deux points importants d'une année Le solstice d'été et le solstice d'hiver De plus, au solstice d'été à Nebra, le soleil se couche derrière le Brocken, le plus haut sommet de la région Ce fait non négligeable permet d'imaginer une orientation possible du disque lors de son utilisation Alors nous pourrions penser que tout cela est un peu décoratif et que c'est un peu placé au pif Pas du tout, c'est fait avec une précision assez surprenante Si l'on trace des lignes pour relier les extrémités opposées de chaque arc On obtient, au croisement de ceci, le centre du disque Mais ce croisement est aussi l'intersection entre les cercles formés par la barque solaire et le croissant de lune Ah, moi on me parle de croissant, ça me donne faim Franchement, je pense qu'on peut déjà dire que ce disque est impressionnant Au niveau de la précision de sa conception Nous allons maintenant parler des petits trous présents au bord du disque Au début, beaucoup pensaient qu'il s'agissait de trous pour simplement fixer le disque au sol Mais fait assez étonnant, il y a 39 trous Pourquoi 39 ? Faire un nombre impair de trous autour d'un cercle, c'est pas ce qu'il y a de plus facile Je vous invite à essayer de couper la prochaine tarte que vous allez manger en 11 par exemple Je vous souhaite bien du courage Et vu la précision lors de la conception du disque S'il y a 39 trous, ce n'est donc sûrement pas pour rien Alors, là on va un peu parler de période synodique Oui, je sais, dit comme ça, ça fait un peu peur Mais je vous jure, c'est ultra simple Imaginez que depuis la Terre, à une certaine date Vous regardez la position du Soleil et de Mars Et que vous notiez ces positions Pour revenir à cette configuration exacte Terre-Mars-Soleil Il va falloir 780 jours Et là, ça devient très intéressant Parce que 780 divisé par 39, ça fait 20 Imaginez que nous mettions Mars sur ce point Et que nous le décalions tous les 20 jours Et bien quand on l'aura fait 39 fois Il se retrouvera à sa position initiale Et on peut faire la même chose avec le Soleil Mais avec les points présents sur les arcs solstitiaux Il y a un total de 18 trous Et si on déplace donc un point désignant le Soleil tous les 20 jours Ça donne 360 jours Soit quasiment une année complète Le disque de Nebra est donc aussi un calendrier Qui permet de se repérer dans le temps Mais attendez, c'est pas fini J'ai aussi des gaufres Avec ces 39 trous, on peut aussi retrouver un cycle assez connu de 273 jours Qui correspond à 10 orbites lunaires et 10 rotations solaires Le plus connu est celui du cycle lunaire Qui peut être apparenté à 9 mois chez nous Ce qui correspond au temps de gestation de l'être humain Si l'on déplace un point correspondant à la Lune tous les 7 jours Et bien quand il sera revenu à sa position initiale Il aura mis 273 jours En gros, grâce à ce disque, une femme enceinte pouvait à peu près savoir où elle en était dans sa grossesse Le disque de Nebra est donc un condensé impressionnant de connaissances astronomiques Il aurait apparemment encore d'autres utilités Mais celles-ci sont encore trop débattues et contestées pour affirmer quoi que ce soit Si le sujet vous intéresse, je vous invite donc à aller vous renseigner par vous-même Et je vous conseille même un très bon livre écrit par Howard Crowhurst Qui m'a bien aidé pour cette vidéo Actuellement, le disque est conservé au musée de la Préhistoire de Halle en Allemagne Et un musée lui a été consacré L'Arche de Nebra A moins de 2 km de son lieu de découverte D'ailleurs, une tour d'observation a été construite sur le lieu de découverte du disque Permettant d'avoir un superbe panorama des alentours Et aussi d'observer le ciel Et le disque est aussi inscrit au programme Mémoire du Monde de l'UNESCO Pour vous dire à quel point c'est du lourd Voilà, c'est la fin de cette vidéo J'espère que ce sujet vous a plu N'hésitez pas à aller chercher par vous-même si ça vous intéresse Ces vidéos sont faites pour vous intéresser et vous amener à chercher aussi N'oubliez pas le petit partage, le petit like, vous connaissez la chanson Sur ce, je vous dis à la prochaine tout le monde A plus Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501